Je ne suis pas certain qu'il y ait eu un jour un webinaire comme ça qui a été fait en France. On est sur un thème qui est complètement, complètement original par rapport à d'habitude, par rapport à tous les webinaires qu'on fait depuis le début de l'année. Là, on est vraiment sur un thème que vous allez vraisemblablement beaucoup aimer, qui va être peut-être un petit peu court parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce thème, c'est un truc de dingue. On va parler des relations notamment et des conflits qu'il peut y avoir entre vos clients et vous en tant que professionnels du personal training ou même avec les clubs. Et pour ça, ce soir, j'accueille Maître Laurent Latapie qui a eu la gentillesse de pouvoir être présent ce soir. Maître Laurent Latapie, il est avocat au barreau de Draguignan, là où il fait chaud, vous savez, dans le sud. Il est enseignant universitaire à la faculté de droit du Var. Il a été agent sportif pour des sportifs professionnels et aussi, il connaît un peu le sport parce qu'il est pratiquant de judo. Maître Latapie, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Merci, merci d'être là avec nous. On passe directement au sujet, si ça te va. Avec plaisir, oui. Merci, bonjour à tous et avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Moi, je l'appelle Maître Latapie parce qu'en fait, on se connaît bien, mais c'était rigolo de pouvoir rappeler comme ça. Allez, on passe au premier sujet. Et puis, quand on aura épuisé les différents sujets qui nous concernent et qui sont des sujets plutôt généraux, on ouvrira les micros et vous pourrez poser éventuellement vos cas particuliers. Allez, c'est parti. Alors, on va se retrouver là dans une situation où on a un impayé, on a un coach qui est impayé. Par contre, le contrat a été fait. Il a été fait en bonne et due forme et le client ne veut pas payer. Alors, que ça soit un club ou que ça soit un particulier chez qui vous alliez, le contrat a été signé et le client ne veut pas payer. La question qui est souvent posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer cet argent qui était promis, les démarches, si éventuellement il y a des frais, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, Laurent ? Bonjour à toutes et à tous déjà. Écoutez, ça peut faire un peu peur comme ça, comme si c'était un peu le parcours du combattant, mais en fin de compte, c'est assez simple. Mais il y a quand même un process à respecter et il y a un chemin à suivre jusqu'à ce que la personne accepte de payer ou il faut le poursuivre à ce moment en justice pour qu'il paye. Il y aura bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir un devis ou en tout cas un contrat bien signé qui va fixer, un, les modalités d'intervention du coach, deux, les modalités de paiement et le tarif, que ce soit à la séance ou au forfait, ça c'est hyper important. Si le client ne veut pas payer, à ce moment-là, on lui fait des relances, ça peut être par SMS ou par mail, mais ça, ça n'a pas forcément une grande valeur juridique. Ce qui va être extrêmement important, c'est le courrier recommandé. On appelle ça une mise en demeure. Et le courrier en recommandé dans lequel on va mettre en demeure le client de payer telle prestation va être extrêmement important parce que c'est vraiment la pièce maîtresse qui va créer la possibilité de saisir le juge d'arrière. Tant qu'on n'a pas une mise en demeure préalable, ce courrier recommandé dans lequel on va mettre en demeure le client de payer ce qu'il doit payer, on ne peut pas saisir le juge. Donc, on lui envoie un courrier recommandé avec un délai de réflexion ou de prévenance d'une semaine ou deux. Si, au bout d'une semaine ou deux, passé les huit jours ou les quinze jours, il ne paye pas, il faut à ce moment-là envisager une phase judiciaire. La phase judiciaire, elle se fait en deux étapes. Il y a l'étape de la conciliation qui est obligatoire et qui a l'avantage d'être gratuite. On peut saisir le conciliateur de justice du tribunal du coin qui va être effectivement gratuit, qui va vous convoquer, qui va vous demander d'expliquer votre problème. Ensuite de ça, ce conciliateur va demander au client quel est son positionnement. Et là, deux options. Soit on tombe d'accord et à ce moment-là, chacun fait un petit effort. C'est l'idée du protocole d'accord et de la négociation ou de la conciliation. Au pire des cas, on coupe la poire aux deux ou il y a un accord de paiement, etc. Et à ce moment-là, c'est validé par le conciliateur. Le client paye sur le montant sur lequel vous êtes mis d'accord et c'est réglé. Si, à ce stade encore, le client résiste, le conciliateur va constater qu'il n'arrive pas à concilier, à vous mettre d'accord, il va établir un document qui s'appelle un document d'échec de constat de conciliation qui vous permet d'aller au tribunal. Alors attention, parce que la conciliation, ça paraît tout bête, mais c'est obligatoire. On ne peut pas aller au tribunal sans passer devant le conciliateur. Pour l'instant, tout est gratuit, donc ce n'est pas un handicap. C'est juste que ça allonge la procédure, malheureusement. Mais donc, vous pouvez aller au conciliateur. Si vous n'arrivez pas à tomber d'accord, vous pouvez aller à ce moment-là au tribunal de proximité. Jusqu'à 5 000 euros de litige, il faut savoir que la représentation par avocat n'est pas obligatoire et que là encore, c'est un accès à la justice qui est gratuit. Donc, il faut faire un courrier explicatif dans lequel vous indiquez bien votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre profession, si vous êtes auto-entrepreneur, de bien marquer votre numéro de sirète. Et ensuite de ça, vous marquez bien également les coordonnées complètes de votre adversaire parce que le tribunal va le convoquer. Et à partir de là, vous expliquez votre litige. J'ai un devis qui est signé, j'ai un contrat qui est signé, j'ai réalisé telle prestation. À partir de ce stade, il ne m'a plus payé, il me doit tant. Je l'ai relancé par SMS ou par mail. Je lui ai fait une mise en demeure. Je lui ai saisi le conciliateur. On n'a pas réussi à tomber d'accord. Donc, je veux le paiement, la prestation. Et on peut demander aussi le remboursement de ce qu'on appelle un article 700. Alors, l'article 700, c'est quoi ? C'est l'article 700 du code de charge d'avocat si vous en avez un. Mais ça prend aussi en charge les frais de recommandé, le temps passé, les déplacements pour venir en plus ajouter au paiement. Vous avez aussi l'occasion de l'envoyer en recommandé à votre adversaire. Et ensuite de ça, vous avez une audience dans laquelle chacun est libre de s'expliquer. Le juge, après, rend une décision. Alors, ça a coupé, c'est l'article 700 du code de procédure civile, de mémoire. Ah oui, pardon. C'est ça, c'est l'article 700 du code de procédure civile qui va permettre de rembourser aussi les frais. C'est-à-dire, les frais d'avocat, si vous en prenez un, et comme ce n'est pas forcément des montants très importants, ce n'est pas forcément judicieux, surtout qu'en plus, c'est gratuit, vous pouvez y aller sans représentation, donc c'est bien. Mais ça peut rembourser les frais de recommandé, les frais postaux, les frais de déplacement, la demi-journée perdue au tribunal pour s'expliquer. Donc, ça permet un peu de grossir un peu la somme que vous réclamez à la partie adverse. Et on peut intégrer des dommages et intérêts dedans ou pas ? Alors, les juges français ne sont pas très généreux en dommages et intérêts, mais on peut. Vous pouvez demander 10 à 15 ou 20 % de dommages et intérêts en plus, mais les juges français ne sont pas des juges très généreux. Donc, si vous demandez 1 000 €, vous n'aurez pas en plus 1 000 € de dommages et intérêts. Mais vous aurez une petite part de dommages et intérêts, mais bon, c'est vraiment symbolique sur des montants comme ça. Et donc, la première étape, c'est donc forcément de passer par le conciliateur, c'est ce que tu nous expliquais. C'est une étape obligatoire. Est-ce que toi, au travers de ce que tu as pu voir avec des clients que tu avais, est-ce que c'est plutôt houleux quand ça passe chez le conciliateur ou ça passe plutôt relativement bien et puis l'affaire s'arrête là ? Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école de conciliateurs qui vont échanger sans mettre les gens ensemble et des fois, on arrive effectivement à un échange intelligent. Mais quand effectivement, les gens se réunissent ensemble lorsqu'ils organisent un rendez-vous à son bureau où tout le monde est présent, ça peut être rapidement électrique en fait parce que du coup, il y a l'ego qui reprend un peu le dessus et puis c'est toujours pareil. En France, on n'a pas encore l'esprit vraiment américain de la négociation, de la médiation qui marche beaucoup chez eux. Nous, on n'est plus dans le conflit. Si il y a un litige, il y a un litige. Celui qui veut payer, celui qui veut avoir son argent, il veut avoir son argent. Et celui qui ne veut pas payer, en général, il s'arc-bute jusqu'au maximum pour ne pas payer. Donc, il y a toujours une résistance et bien souvent, la conciliation n'est pas forcément un succès et on se retrouve après en phase judiciaire. En général, ça dure combien de temps ? À peu près une affaire. C'est ça que j'allais dire, j'allais rebondir là-dessus. En fait, la conciliation, souvent, il y a un échec. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, de toute façon, ça va durer et s'il veut avoir son argent, il l'aura peut-être, mais pas tout de suite. Et c'est vrai que le problème de cette procédure-là, qui est le seul chemin judiciaire possible pour récupérer son argent si le client ne paye pas, c'est que c'est un chemin qui est long. Il faut compter, ça peut aller de six mois à un an de procédure. Il faut être patient. Alors, ça avance lentement, mais sûrement, il y aura toujours une décision de justice qui sera rendue. Mais il ne faut pas être pressé. En dessous de six mois, ce n'est pas possible. C'est très difficile. Bon, donc il faut être patient. Oui. Il faut être patient. Et là, j'ai le cas, par exemple, de quelqu'un qui me dit que le client, en fait, il s'est engagé. Et puis d'un seul coup, il a commencé à payer déjà parce qu'il est coaché. Et il a pris un entraîneur, un personal trainer pour pouvoir avoir des séances régulières. Donc, c'est un certain nombre de séances sur une durée donnée. Par exemple, c'est deux mois d'entraînement que le client a signé. Il a commencé à payer. Puis d'un seul coup, plus de son, plus d'image. Le client ne souhaite plus continuer. Et ça, c'est très, très courant dans notre métier. Donc, il ne souhaite plus. Il a décidé d'arrêter. Il s'est dit, bon, finalement, j'ai fait un mauvais choix. J'ai signé le contrat. J'ai fait un mauvais choix. Mais c'est foutu. J'arrête. Je ne veux plus le payer. Je ne donne plus son, plus d'image. Comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là avec ce type de client qui ne répond plus ? Alors, je pense, là, il faut le relancer pour savoir quelles sont ses intentions. Il faut aussi voir comment le contrat est rédigé parce qu'effectivement, la relation, c'est une relation contractuelle entre le coach et son client. Donc, en fait, c'est le contrat qui va déterminer les conditions d'exercice de la relation contractuelle, mais également les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Donc, comment c'est fixé ? Est-ce que, du coup, le coach peut se sentir déchargé de toute obligation au bout d'un mois de silence ? Est-ce qu'il a prévu de faire un SMS ou un mail de relance pour savoir ce qu'il en est ? Et si le client ne donne plus de nouvelles, la vraie problématique, ça va être de est-ce qu'il m'a payé tout ce que j'ai pu réaliser pour lui ? Et là, c'est vraiment le contrat qui va être déterminant parce qu'il va falloir voir si, c'est pareil, s'il a payé, est-ce qu'il a payé 50% de la prestation ou 100% de la prestation ? Est-ce que le coach a réalisé lui-même 50 ou 100% de la prestation ? Donc, il va y avoir un delta entre ce que le client a payé et ce que le coach a réalisé. Donc, c'est là-dessus qu'il va y avoir un petit delta et qui va amener, du coup, le coach à faire pareil en courrier en disant, ben voilà, vous m'avez payé, on est parti sur un forfait de 10 séances, vous m'en avez payé 4, je vous en ai fait 8, vous m'en avez encore 4. Et là, on revient sur la même procédure pour, effectivement, être payé. On peut avoir des clauses dans certains contrats qui vont dire que chaque cycle de séance enclenchée est dit. C'est-à-dire que si je fais des cycles de 10 séances, et ben si j'attaque la 11e séance, et ben boum, le client me doit les 9 séances, me doit les 10 séances suivantes. Alors, dans les relations entre professionnels, ces clauses-là sont valables. Dans les relations entre coach professionnel et client, je dirais, simple consommateur, particulier, à ce moment-là, les juges ne sont pas toujours fans de ce genre de clauses parce qu'ils vont considérer que ces clauses pour un consommateur ne sont pas valables. Donc, à ce moment-là, le juge va faire à ce moment-là, il va être le comptable du nombre de séances réalisées et du nombre de prestations payées. Parce que souvent, dans ce type de cas, ce sont des personal trainers, donc des entraîneurs privés qui ont comme client des particuliers. Oui, essentiellement, c'est ça. Et la difficulté, c'est que on a des clients qui sont parfois très motivés et puis au bout de la quatrième, cinquième séance, soit ils n'ont plus envie, soit ils sont pris par le travail, soit ils n'ont pris par autre chose et puis du coup, ils décrochent. Et le problème, c'est que bien souvent, ils ont déjà provisionné un peu le coach, mais il y a forcément un delta qui n'est pas payé. C'est là-dessus qu'on leur court un peu après. Et je dirais, la difficulté du coach, c'est de se faire payer ce delta parce que la procédure, elle est escalée. Celle que j'ai présentée tout à l'heure, elle est un peu longue et parfois sur des sommes pas très importantes parce que, même si c'est important pour le coach, ce n'est pas forcément des sommes hallucinantes et la partie adverse va jouer un peu sur ce jeu-là en disant, comme ce n'est pas très important, s'il récupère son argent, il va s'épuiser en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui est toujours un peu problématique dans ses relations contractuelles-là. Ouais. Il joue la stratégie du temps, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Donc, il se dit globalement s'il a envie d'arriver à ses fins et donc de me faire payer, il va être obligé de prendre un avocat, ça va lui coûter cher. Est-ce que ça ne va pas lui coûter plus cher que finalement, il va recevoir un avocat et s'épuiser ? Alors, ce qui est rassurant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, la phase de la conciliation et le tribunal de proximité jusqu'à 5 000 euros, c'est gratuit. Donc, si le coach se sent, s'il est assez synthétique, pas besoin de faire des tonnes, il faut être simple et court et précis en rappelant, un, ce que disent les échanges précontractuels de devis ou les échanges de mail avant de signer le contrat, ce que dit le contrat et après, il peut faire sa procédure tout seul. Ce n'est pas insurmontable. Est-ce que ça se fait en ligne maintenant ou pas la demande de conciliation ? Non, il faut écrire au tribunal. Il faut écrire au tribunal de proximité du coin. Vous pouvez déposer une lettre à l'accueil et puis après, c'est le conciliateur qui vous contacte. Une lettre simple, en fait, suffit. Oui, il faut bien, ce que je disais bien tout à l'heure, il faut bien préciser déjà qui on est, donc le nom, le prénom, la tête de naissance, l'adresse, l'adresse électronique, bien indiquer également sur notre entrepreneur son numéro SIRET et surtout bien indiquer également les coordonnées de la partie adverse. Donc, vous avez déjà quand même pas mal de choses. Là, ça répond vraisemblablement à pas mal de situations. Vous savez, les réponses qu'on vous a données. Tiens, là, il n'y a pas très longtemps et ça rentre dans le cadre des questions qu'on a eues au travers du groupe sur lequel vous pouviez poser vos questions. Il y a des coaches qui sont supervisés par des responsables. On les appelle les head trainers ou qui sont en relation avec, qui ont signé un contrat avec un club pour pouvoir intervenir dans ce club et coacher dans le club. Donc, en fait, imagine-toi, on va prendre un truc très, très simple. C'est un coach qui paye un loyer, enfin, ce qu'on appelle une redevance à un club pour pouvoir utiliser la surface du club et pouvoir coacher ses clients à l'intérieur. Donc, c'est des clients qui sont abonnés au club et lui, il démarche dans le club contre une redevance qu'il paye au club et il démarche ses clients et il entraîne les clients du club à l'intérieur. Donc, contre cette redevance qu'il paye tous les mois. Dans le contrat qui a été signé avec le club, il y a une clause de non-concurrence qui est, alors, je ne crois pas qu'elle soit dans le temps, elle est uniquement dans l'espace, dans le cadre, je crois que ça doit être dans les 5 kilomètres autour du club. disant que le coach, si à un moment donné, il arrête de payer sa redevance et qu'il part du club pour aller entraîner ses clients ailleurs, dans un laps, alors, ce n'est pas dans un laps de temps, c'est dans une zone géographique de 5 kilomètres autour du club, il ne peut pas intervenir auprès des clients ou il n'a pas le droit de monter de structure qui pourrait rentrer en concurrence avec ce club. est-ce que, autant pour les salariés, autant, je me souviens de mes cours de droit où normalement, ça doit être indemnisé, ce type de clause, est-ce que c'est l'âme-là pour les entreprises ? Alors, dans ces deux ans, les clauses concurrentes, effectivement, elles ont deux critères importants, elles doivent être dans le bas. Il faut aussi une période temporelle qui soit fixée. Après ça, il faut surtout, comme tu le disais très justement, il faut qu'il y ait une indemnisation proposée. S'il n'y a pas d'indemnisation, la clause n'est pas valable. Donc, ça, ça ne vaut pas grand-chose. Et surtout, ces clauses-là peuvent être combattues parce qu'il faut qu'il y ait un attrait particulier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une spécificité. C'est sûr que si vous êtes coach sportif et que votre métier, c'est d'être coach sportif au quotidien, c'est une activité répandue qui a vocation à s'exprimer dans n'importe quel secteur géographique. Donc, limite, si on vous bloque sur un secteur de 5 km, vous vous retrouvez complètement à perdre une ville entière. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, malgré tout, il faut voir comment est tournée la clause, mais si elle n'est pas indemnisée, vous pouvez déjà considérer qu'elle est nulle. Si elle n'est pas limitée dans le temps, elle est nulle. Et ce qui vous permet, du coup, de, non absent la clause dans votre contrat, de faire ce que vous voulez et de continuer votre activité derrière. Oui, parce que là, dans le contrat dont je te parle, que j'avais regardé, que j'avais analysé, effectivement, il n'y a pas d'indemnisation de cette clause. Donc, le coach paye une redevance au club pour pouvoir utiliser son espace et le club a mis dans le contrat qu'il a fait signer à ce coach qui est micro-entrepreneur. Donc, c'est en B2B, c'est entre professionnels. Il a mis dedans cette clause disant qu'autour de 5 km, il n'avait pas le droit d'intervenir s'il devait quitter le club. C'est relativement précis. C'est que dans l'espace, mais pas dans le temps. Alors, c'est du coup, si ce n'est pas dans le temps, il n'est pas valable. Il faut forcément une délimitation temporelle. Ce qui fait que du coup, le sportif, le coach derrière peut reprendre son activité et si par extraordinaire, l'autre contractant lui dit, attention, tu violes la cause contractuelle de non-concurrence, on peut tout à fait lui répondre que la cause non-concurrence n'est pas valable en elle-même. Autre question. En général, on voit beaucoup de coachs qui ne font pas signer de contrat écrit à leur client. Est-ce que le contrat reste quand même valable ? C'est-à-dire que, est-ce que, même si c'est verbal, est-ce que c'est valable si ce n'est pas SMS, si ce n'est pas email ? Est-ce qu'on n'a pas fait signer quoi que ce soit au client ? Il y a juste eu un accord de volonté entre les deux parties. Et c'est ceux des particuliers, un coach micro-entrepreneur souvent par rapport à des particuliers. Alors là, c'est délicat parce que, je dirais, la fluidité des échanges, la nouvelle technologie où effectivement, on communique assez facilement par SMS ou par mail. Il ne faut pas oublier que le système juridique et judiciaire est quand même attaché à une certaine orthodoxie, à une certaine tradition écrite. Et surtout, le code de la consommation qui vient réglementer les relations entre professionnels, le coach sportif et son client, le consommateur, impose un devis et l'existant d'un contrat. Donc, il faut quand même un minimum de formalisme parce que si, c'est toujours pareil, si vous vous entendez bien dans la relation contractuelle, parce que ça reste un contrat, il y a la volonté de deux personnes qui vont s'unir, l'un va réaliser une prestation de service, l'autre va payer cette prestation de service, c'est une relation contractuelle. Soit, vous avez un devis et un contrat et s'il y a un problème, vous pouvez les frapper à la porte du tribunal et le juge, il va avoir le pouvoir d'analyser la relation contractuelle sur la base d'un contrat et effectivement du comportement de l'un et de l'autre. Mais s'il n'y a pas de contrat, le juge vous rappellera toujours que vous avez une obligation contractuelle, une obligation légale d'établir un contrat qui doit être accepté par le client et il faut un minimum de formalisme parce que si vous avez devant le tribunal qui sont quand même dans une approche très traditionnelle avec une application stricte, donc code de la consommation dans lequel le consommateur sera quand même privilégié par rapport au méchant professionnel qui lui prend de l'argent pour faire telle prestation, il faut que le professionnel soit carré et s'il n'y a pas de contrat, il va être mis en difficulté. Donc au moins, au préalable, faire signer un devis, c'est ça ? Il faut vraiment essayer d'arriver, alors c'est vrai qu'il faut quand même arriver à obtenir un accord écrit même si c'est par mail, mais alors le SMS, il faut laisser tomber parce que même si c'est par SMS, maintenant la jeune génération sait que ça échange facilement par SMS, le SMS, il ne va pas être suffisamment probant devant le juge. Dans la relation entre nous, oui, ça a un sens, mais devant le tribunal, le SMS, ce n'est pas suffisant. Déjà le mail, si vous dites, voilà, par mail, vous écrivez à votre client, voilà, moi je vous propose tant de prestations, c'est-à-dire tant de séances de sport pour faire tel exercice, concentrer sur tel effort particulier et je vous prends tant de la séance et je vous fais un forfait à temps, bon, déjà on a les éléments, les éléments contractuels, principe, il ne faut pas oublier qu'il y a un accord, la loi dit qu'il y a un accord, il y a un contre, la vente est faite lorsqu'il y a un accord sur la chose et sur le prix. Parti du moment dans votre échange de mail, vous dites, bon, ben voilà, c'est temps pour 10 séances de sport pour faire ça, bon, ben déjà, et si le client répond ok, je suis d'accord, même si ce n'est pas un vrai contrat, on a déjà des échanges de SMS où le client va répondre oui, parce que, mais ça va sous-tendre, on va analyser du coup le premier mail du prestataire de service, du coach et on va vérifier que ce qu'il propose, c'est clairement déterminé dans sa prestation. Combien de séances, à quel prix, est-ce qu'il y a un forfait, quelle est la période dans laquelle il va réaliser sa prestation, ça c'est important, le code de la consommation impose de déterminer la période dans laquelle la prestation ce n'est pas 10 séances sur 5 ans, c'est je fais 10 séances qui doivent être réalisées au maximum dans les 6 mois, 3 mois, il faut qu'il y ait une période de temporalité aussi, le juge est aussi le vérificateur de ça. Donc, plus l'échange va être précis et plus vous allez vous rapprocher des conditions d'un contrat, donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à proposer un contrat type, même succinct, que le client dit ok. Alors, s'il répond par mail juge, je suis d'accord, c'est un échange, c'est un accord de volonté, attention. Oui, à partir du moment on a dit ok, on y va, ça y est, c'est parti. Il y a une proposition, le particulier dit d'accord, moi c'est ok, on se retrouve mardi, ça y est, c'est un contrat. Voilà, la voie royale, ça reste quand même le bon vieux contrat papier signé par le client à la marge, ça reste le best of the best. Mais si effectivement on a dit il faut vraiment le plus possible. Si le client répond ok, je suis d'accord, ça me convient, et s'il commence à réaliser lui-même, à participer lui-même à la prestation en venant une fois, deux fois, trois fois, on va dire attendez monsieur, alors vous considérez qu'il n'y a pas de contrat donc vous ne voulez pas payer, mais enfin vous avez répondu ok par mail, vous avez déjà fait 5 séances, donc bon, c'est d'accord quand même. Et comment ça se passe ? Vas-y, vas-y. Comment ça se passe ? Parce qu'aujourd'hui de plus en plus on fait signer les contrats via un site internet, donc le coach à un site internet, il y a possibilité de prendre directement une prestation en allant sur le site, le client paye en ligne, Paypal, Stripe, je ne sais pas, prélèvement, virement CEPA, enfin tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'on peut confirmer que là il y a vraiment un contrat dans ce cas-là ? Alors, dans les applications comme ça, on a ce qu'on appelle tout un système, mais ça c'est le webmaster qui l'organise de signature électronique. Donc en fait, en cochant telle case, il va reconnaître ou s'engager et il y a une double approche, une approche technique où ça effectivement c'est le webmaster qui va en faisant son site mettre en place ce système de validation, ils ont l'habitude, ils savent faire, donc ça, ça va être automatisé dans l'application et il ne faudra pas oublier du coup, ça c'est la partie plutôt juridique, c'est là où je rentre en scène, il ne faut pas oublier qu'il est important dans son site et dans son application d'avoir des conditions générales de vente et d'utilisation qui sont obligatoires, qui sont réglementées par le RGPD, bref, et qu'il va falloir qu'ils vont préciser donc ces conditions générales de vente et d'utilisation vont justement reconfirmer dans un article où on dit peu la signature est électronique et que le client a validé cette option ou cette formule et par conséquent il s'est engagé et par conséquent la prestation est due. Ouais, et bien je vous rappelle que souvent vous me dites mais vous nous contactez, vous ne savez pas vous trouver des contrats assez délicats, ce sont des contrats types en général que vous trouvez sur internet qui ne sont pas du tout forcément adaptés à notre secteur d'activité, souvenez-vous que si vous cherchez un contrat avec des conditions générales de vente c'est dans ce bouquin La Bible du Personal Trainer vous avez tout dedans et si vous n'avez pas d'idée pour Noël c'est l'occasion ou jamais d'avoir quelque chose qui va être efficace pour vous et qui va vous être professionnellement utile. Donc ça c'est il y a les conditions générales de vente, il y a un contrat type à l'intérieur et puis il y a les clauses dont parlait Laurent qui sont des clauses qui sont très importantes avec une précision du contrat qui fait que vous aurez plus de facilité à vous faire payer que si c'était juste verbal ou un contrat fait un peu à l'arrache parce que vous l'avez trouvé sur internet et que vous avez essayé de le remplir comme vous pouviez. Qu'est-ce que tu penses de, tu sais souvent on a des, avec les assurances on a l'assistance juridique ou recours juridique. Qu'est-ce que ça d'intéressant pour ce type de conflit ? Alors, moi je conseille toujours, il faut dissocier l'assistance juridique de la protection juridique. L'assistance juridique c'est le vote rassureur qui va vous servir de conseil juridique et qui va dégrossir un problème juridique et vous faire des premières correspondances tantôt la mise en demeure, tantôt une réponse à un client qui n'est pas content pour je dirais vous assister et vous aider. Alors que la protection juridique c'est absolument rien à voir, eux, ils prennent en charge les honoraires de l'avocat. Ils ont une grille indiciaire en disant voilà si c'est en proximité ça fait tant, s'il y a une consultation ou une négociation ça fait tant et en fait, eux, ils vont proposer de payer l'avocat à ta place. Suivant un barème précis. C'est pas ultra généreux mais en tout cas moi je fonctionne comme ça il y a beaucoup d'avocats qui vont s'y coller ça évite aux clients d'avoir à rajouter de l'argent derrière. Et c'est pas mal, c'est pas très cher en pratique mais c'est pratique il y a deux utilités à la protection juridique. Il y a l'utilité pour attaquer. J'ai un client qui m'a pas payé mais j'ai aussi l'hypothèse où tu es attaqué par un client. Imaginons, parce qu'il y a aussi cette hypothèse-là, j'ai un dossier comme ça, j'ai un professeur de sport et bien il va y avoir un incident entre deux enfants dans le cadre de la séance de sport qu'il a organisée. Il y a un enfant qui va agresser un autre enfant. La maman de l'enfant agressé va considérer que le parent de l'enfant agresseur est responsable mais que le coach aussi l'est. Donc on a une procédure qui est enclenchée et du coup le coach est aussi appelé dans la procédure en disant mais vous avez manqué à votre obligation d'encadrement et du coup le coach expose aussi sa responsabilité dans cette phase d'encadrement et d'obligation de sécurité de résultats qui font que la protection juridique ça permet aussi quand on est attaqué plus que de partir en recouvrement d'être représenté par un avocat. Et ça c'est quand même pas mal. Moi je le conseille, c'est pas forcément très cher en pratique mais en cas de sinistre ça peut vraiment aider. Ah merci. Et une dernière question avant qu'on ouvre les micros parce que je sais que vous êtes impatient là je vois que dans le chat vous avez déjà posé plein de questions mais il faudra les poser à l'oral parce qu'on ne peut pas être partout sinon on serait comme des caméléons on aurait les yeux l'œil droite dans un sens avec l'œil gauche dans l'autre. Ça c'est dans les films nous on n'est pas comme ça on n'a pas cette capacité d'être aussi élastique avec Laurent. En tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a une dernière situation là qu'on m'a posée c'est un coach qui a adhéré à une franchise. Une franchise qui aide les coachs à communiquer à trouver des clients à se former à avoir des outils qui les aident et ça il y a quelques franchises en France qui le font France et Belgique et là c'est une franchise française qui est assez connue on ne citera pas le nom c'est une franchise française qui est très très connue qui envoie des coachs à domicile pour faire de la gym et là un coach a adhéré à cette franchise donc déjà le droit d'entrée il est relativement important et après chaque mois il doit payer une redevance. La franchise lui coupe les outils qu'il a à sa disposition donc il continue à être dans la franchise mais la franchise lui dit tu n'auras plus accès aux outils qu'on te propose dedans il y a un dashboard il y a plein de trucs qui permettent au coach de pouvoir contacter des clients et facturer des clients bon la franchise lui dit on te coupe tout tu n'as plus accès à ça mais par contre on continue à te facturer donc on t'envoie toujours nos factures que tu dois payer qu'on te demande de payer puis on t'envoie des relances alors qu'en réalité il n'a plus du tout accès à ses services puisque la franchise lui a coupé les services qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça alors il faut faire très attention à ses contrats de franchise parce que c'est des contrats qui sont extrêmement dangereux le contrat de franchise il est essentiellement fait au profit du franchiseur il vient réglementer les relations entre franchiseur qui est le patron et le franchisé en dessous qui va effectivement profiter de la franchise pour travailler mais comme le chef d'orchestre c'est le franchiseur le contrat il est à 100% tourné à son profit donc effectivement le gros problème de ces contrats-là c'est qu'il y a tout un système de clauses un peu sanctions qui font que dans l'hypothèse où le franchisé le coach c'est ça c'est souvent un petit retard d'échéance ou un problématique de facturation qui va amener à un petit retard de paiement ce qui n'est pas toujours grand chose mais ce retard de paiement il est effectivement le prétexte et c'est prévu dans le contrat comme ça bien souvent à couper toutes les prestations ce qui va du coup partir directement en situation de rupture parce que les franchiseurs dans leur contrat ils mettent ça en place je dirais alors c'est une sanction sévère mais ça leur permet de ne pas trop avoir à gérer les retards de paiement avec les qui font qu'il y a une sorte de sanction guillotine tout de suite ils coupent tout le problème c'est que le coach il va dire si c'est pas si j'ai plus accès je vais plus payer il a à la fois tort il a à la fois raison mais il a à la fois tort il a à la fois raison parce qu'il n'y a pas de prestation donc il ne va pas payer un service qu'il a plus sauf que le contrat prévoit bien souvent des indemnités de résiliation du contrat qui peuvent équivaloir à plusieurs mois d'abonnement c'est ça le grand danger c'est ça et là par contre sur l'application du contrat pareil le juge a une application extrêmement stricte en plus vous êtes dans une approche franchiseur franchisé professionnel professionnel là le juge tribunal du commerce sera beaucoup moins sympathique parce qu'il va avoir une application extrêmement rigide du contrat c'est le contrat il est parti mais si le contrat prévoit une indemnisation à temps à raison parfois ça peut aller jusqu'à un an d'abonnement on a même des contrats d'abonnement de franchise qui vont dire que si le contrat d'abonnement dure 3 ans et qu'au bout de 6 mois c'est interrompu il y a des clauses d'indemnisation de résiliation anticipée qui peuvent équivaloir à la fin du contrat donc des fois ça représente des sommes importantes c'est à dire que là je crois s'il devait arrêter maintenant il devrait je crois 30 ou 35 000 euros à la franchise ah ouais c'est des contrats qui sont alors le problème c'est que c'est des clauses qui sont valables c'est des clauses qui sont très difficiles à combattre devant le tribunal et le tribunal ne va pas le problème de la justice c'est que ça reste une justice de droit d'application stricte du contrat et la problématique humaine ne rentre pas forcément en considération c'est à dire que si le contrat il dit ça le contrat il dit ça il peut vous arriver n'importe quoi on s'en moque vous avez signé un contrat vous êtes un professionnel du sport vous savez ce que vous avez signé si le contrat prévoit deux ans d'animité vous payez vos deux ans d'animité donc la marge de manœuvre pour s'échapper de ça c'est pas si simple il faut être prudent très prudent avec ses contrats et comme tu disais le juge étant donné que c'est un contrat de professionnel à professionnel vu que le coach il est micro-entrepreneur donc c'est une entreprise la franchise le franchiseur il est professionnel le juge est beaucoup moins souple qu'entre professionnel et particulier c'est ça ? voilà dans l'endroit de la consommation on va toujours prendre un peu partie pour la partie on appelle la partie la plus faible qui est le consommateur parce que c'est un profane c'est un néophyte du monde du contrat de la relation contractuelle alors que dans la relation entre professionnel et professionnel tant mieux à même le franchiseur avec un cadre important et le coach sportif simple auto-entrepreneur on est sur un rapport contractuel égalitaire qui font que le juge va effectivement considérer qu'il est dans un litige entre deux professionnels deux commerçants et que par conséquent il savait aussi bien l'un que l'autre ce qu'il faisait ce qui fait que la marge de manœuvre en tout cas le capital sympathique que le juge peut avoir pour un consommateur là il ne l'aura pas par contre super là on a vraiment pas mal de billes pour pouvoir pour pouvoir répondre aux problématiques juridiques que vous avez au quotidien je vous propose maintenant d'ouvrir vos micros et si vous avez des questions en particulier de les poser de façon à ce que maître Latapi puisse y répondre ouais bonsoir alors déjà un grand merci d'être là ce soir d'avoir pris le temps vraiment un grand merci je reviens au tout premier à tout premier sujet qui était par rapport aux impayés avec cette mise en demeure envoyée par courrier recommandé ça m'est arrivé une fois que la personne ne la prenne pas et donc qu'elle me l'est rendue est-ce que ça a une valeur juridique quand même du coup ? oui tout à fait bonjour enchanté de faire votre connaissance et de vous répondre l'important c'est d'envoyer recommandé le recommandé ça va donner vraiment le caractère officiel de votre demande en paiement et surtout le côté recommandé va permettre de montrer au juge que vous avez bien touché la personne si vous avez touché la personne et qu'il refuse ton recommandé ça reste un recommandé qui est parfaitement valable pareil si vous avez un courrier qui revient la personne n'habite pas à l'adresse indiquée NPAI et bien si c'est la dernière adresse que vous avez ça vous permet quand même de continuer votre chemin procédural d'accord ok merci voilà c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut bien dans le contrat initial vous avez bien les coordonnées de votre client comme ça quand vous allez lui écrire certes par voie électronique mais en plus par recommandé et bien le juge pourra vérifier que l'adresse du recommandé est bien conforme à l'adresse du contrat et par conséquent il va considérer que ce que vous avez fait c'est dans les clous vous êtes parfaitement à même de poursuivre votre client en fait en droit français la procédure civile est organisée pour faire en sorte que la politique de l'autruche ne paye pas donc si on a quelqu'un qui joue à cache-cache si vous avez envoyé un recommandé au bon endroit et bien votre acte est quand même valable tant bien même il ne le récupère pas ou tant bien même il a vu tout là d'accord merci beaucoup vous en prie ? merci Arnaud est-ce qu'il y a une autre question ? allez-y oui bonjour maître la tapis et maître Christophe bonjour oui en fait moi je mets un petit peu le doigt sur un détail alors quand il y a une lettre recommandée qui est envoyée est-ce qu'on doit absolument mettre avec un petit de résumption ou pas ? alors oui c'est le c'est utile en fait c'est hyper important vous pouvez échanger par SMS bon les juges ne sont pas trop friands de ça mais ça se fait quand même pas mal vous pouvez échanger par mail ça c'est parfait si vous échangez par mail et vous communiquez vos mails au juge le juge va les lire il n'y a pas de difficulté là-dessus le problème du courrier recommandé c'est qu'il est extrêmement important pour deux raisons la première c'est qu'il va donner un point de départ à l'exigibilité de votre créance c'est-à-dire que là on sait qu'on vous doit de l'argent et que vous le réclamez vraiment c'est important et c'est aussi le point de départ c'est pour ça qu'on appelle ça une mise en demeure ça fait partir ce qu'on appelle les intérêts moratoires c'est-à-dire que quand vous imaginons qu'un client vous doit 1000 euros si vous envoyez votre recommandé au 26 novembre à aujourd'hui vous allez pouvoir devant le tribunal demander 1000 euros plus les intérêts légaux jusqu'au parfait paiement et ce point de départ de ces intérêts légaux va démarrer au jour de votre recommandé donc le recommandé fait foi le recommandé de la poste fait foi pour le tribunal à la fois pour s'assurer que la personne a été touchée à la fois pour s'assurer que votre créance est une créance exigible vous voulez vraiment être payé et c'est aussi le point de départ des intérêts légaux qui vont venir s'ajouter à la somme donc il faut vraiment le faire recommander si vous n'avez pas de recommandé vous n'avez pas créé cette mise en demeure préalable vous n'avez pas de mise en demeure préalable vous n'avez donc pas d'exigibilité de créance par conséquent le juge peut rejeter votre demande d'accord merci beaucoup c'est pas la peine c'est pas la peine d'en faire 14 vous avez des échanges de mail vous pouvez relancer par mail plusieurs fois vous pouvez faire aussi plusieurs courriers simples il y en a qui le font également mais après si vous faites un recommandé il faut le faire parce que sans ça vous ne pouvez pas aller au tribunal après c'est pas la peine d'en faire 14 le premier suffit s'il paye tant mieux s'il ne paye pas rien qu'avec un seul recommandé et puis l'historique des courriers ou des échanges de mail avant vous pouvez aller au tribunal il n'y a pas de problème d'accord merci beaucoup merci Valérie je vous en prie une autre question oui bonjour à tous merci pour l'utilisation de ce webinaire ma question ça serait par rapport à l'article 312-4 du code de la consommation sachant que le client il a 30 jours pour payer il en est quoi ? attendez bougez pas je regarde ça en même temps on va être sûr je ne raconte pas de bêtises L312-4 L312-4 oui c'est ça c'est souvent une question aussi effectivement combien de délais dispose le client pour payer en général c'est un paiement immédiat après vous pouvez prévoir dans vos conditions contractuelles un paiement à 30 jours mais sur des sommes comme ça qui ne sont pas forcément des sommes très importantes il n'y a pas forcément de délai paiement c'est des paiements à la prestation d'accord il n'y a pas de le délai de paiement à 30 jours moi je ne le vois pas je ne le vois pas beaucoup dans des contrats comme ça en général c'est des paiements immédiats vous mettez d'accord sur un forfait normalement le client vous paye moi ce que je conseille toujours dans ces cas là c'est de faire un forfait si vous faites un forfait pour 10 séances vous demandez soit 50% au début soit 100% au démarrage mais vous commencez en étant provisionné à minima n'attendez pas ne faites pas vos prestations pour être payé à la fin il y en a qui le font parce qu'ils se sentent peut-être parfois plus à même de rassurer le client dans une relation de confiance mais je conseille toujours d'avoir au moins 50% de payé au démarrage comme ça au moins vous savez pourquoi vous travaillez et si demain votre client vous plante au moins vous avez déjà pris ça ça me paraît important ok merci de préférence effectivement je le conseille aussi toujours vous faire payer en avance quitte à demander des chèques si la personne veut payer en plusieurs fois vous demandez plusieurs chèques comme ça au moins vous avez une force entre les mains qui est que le client il vous a remis le paiement donc il va aller jusqu'au bout de son engagement en général ceci bien évidemment il est de mauvaise foi et qu'il a envie de vous embêter un peu d'autres questions alors tiens Laurent il y a deux choses on va parler du droit à l'image si tu veux bien pendant que vous réfléchissez à d'autres questions le droit à l'image parce que ça c'est vachement important dans notre secteur d'activité en tant que coach on est amené parfois à demander des photos ou prendre nous-mêmes des photos pour mettre sur les réseaux sociaux de nos clients en train de s'entraîner ça peut être aussi des avant-après avec de la transformation physique où la personne on voit son corps qui a été transformé qui a pris en masse musculaire ou qui a perdu en masse graisseuse et souvent on a ce type de situation avec les coachs qui oublient peut-être une notion fondamentale qui est en rapport avec le droit à l'image est-ce que tu peux nous en parler de ça et nous conseiller deux trois trucs alors effectivement on ne peut pas prendre en photo il faut le droit à l'image est effectivement protégé par le code civil aux articles 16 et suivants et effectivement on ne peut pas prendre votre image et l'exploiter sans votre accord express donc il est important que vous ayez un accord express quand j'entends express ça veut dire pas rapide ça veut dire qu'il est expressément manifesté et qu'il a dit oui de manière très claire parce que si demain il considère que la publicité que vous faites de sa photo dans laquelle on le voit faire du sport ne lui plaît pas il a le pouvoir de vous demander de retirer déjà premièrement les photos en question et s'il subit un préjudice ça c'est toujours très relatif mais il peut également vous demander de dommages intérêts donc il faut effectivement vous avez la possibilité si votre client est d'accord d'exploiter des photos dans lesquelles on le voit effectivement faire du sport avec vous mais il est extrêmement important que vous ayez un accord express un accord écrit c'est vraiment déterminant parce que si demain il décide de vous demander de retirer les photos il peut le faire le droit à l'image est protégé alors ça paraît parfois un peu dérisoire parce qu'on se dit quel serait le préjudice qu'il pourrait subir d'avoir été diffusé sur des réseaux sociaux en train de faire du sport alors que ça reste des bonnes valeurs des valeurs importantes mais effectivement le droit à l'image fait qu'il faut demander l'accord du client avant Vous retrouvez aussi des modèles éventuellement sur internet vous pouvez même demander à ChatGPT de vous faire un modèle de droit à l'image Vous pouvez prévoir une petite clause dans le contrat vous pouvez aussi l'avantage des contrats c'est que souvent il y a des contrats types qui sont proposés mais on peut aussi mettre un peu ce qu'on veut c'est-à-dire que la rédaction d'un contrat est libre donc si on voulait rajouter une clause dans laquelle vous demandez au client de pouvoir utiliser son image en cas de promotion publicitaire de votre sport de vos prestations etc. Vous pouvez tout à fait le prévoir aussi dans le contrat D'où l'intérêt à avoir des contrats qui sont précis il l'a dit tout à l'heure à mettre la tapie soyez précis dans vos contrats c'est très très important Oui Valérie tu voulais poser une autre question Oui concernant la création d'entreprise en fait donc l'avocat en droit d'affaires c'est ça c'est voilà donc en fait comment dire je n'ai pas forcément la question mais qu'est-ce qui peut amener à la création d'entreprise quel est son rôle exactement au début c'est quoi l'accompagnement Alors attention l'accompagnement de l'avocat en création d'entreprise il va savoir ce que vous voulez faire je ne vais pas réfléchir à comment j'ai tonné ma phrase mais tout va dépendre de votre capacité de vous développer de ce que vous voulez faire de votre activité si vous êtes une activité que vous avez à titre personnel et que vous exploitez au quotidien tout seul en tant que coach sportif ou personnel trainer vous avez la possibilité d'être entrepreneur je dirais c'est la solution la plus simple et la plus facile et la plus je dirais élastique pour faire un peu comme vous voulez c'est vraiment l'option la moins coûteuse la plus libre et la plus malliable et qui vous coûtera le moins cher au niveau fiscal social etc si vous voulez passer en société vous pouvez le faire mais il faut qu'il y ait un vrai intérêt en termes de chiffre d'affaires parce que la création d'une entreprise ça vous coûte des frais il faut créer des statuts il faut les publier il faut les enregistrer ça vous oblige à avoir une comptabilité par un expert comptable ça vous oblige à déposer vos bilans au moins une fois par an avec une assemblée générale souvent ça fait beaucoup beaucoup de frais donc il faut qu'il y ait un vrai intérêt derrière en termes de chiffre d'affaires et de développement vous créez une salle de sport là oui effectivement je vais vous conseiller d'être en société parce que là vous allez avoir des investissements importants vous allez avoir des salariés avec vous mais si vous êtes seulement coach sportif ou personnel trainer c'est à dire que vous avez une activité purement individuelle je ne vous conseille pas de passer en société ce n'est pas intéressant oui ça serait plus en société pour moi en fait je serais plus intéressée d'accord oui vous voulez monter en société oui accès sport santé d'accord après vous pouvez tout à fait vous mettre en société à responsabilité limitée on appelle ça une SARL c'est assez souple également en termes de fonctionnement ça se crée assez facilement il y a des statuts type que souvent les experts comptables sont assez bons et pas très chers pour vous monter de toute pièce les statuts c'est des modèles type là-dessus il faut après c'est enregistré en société et ça aussi pas mal d'avantages parce que du coup vous dissociez votre patrimoine personnel de votre société de vos activités professionnelles est-ce qu'ils font que si demain votre activité ne marche pas par exemple c'est pas ce que je vous souhaite mais on sait jamais en tout cas ça retombera pas il n'y aura pas de conséquences à titre personnel d'accord vous dissociez bien le professionnel votre société professionnelle de votre vie personnelle ce qui fait que si demain vous faites faillite par exemple vous savez qu'on ne viendra pas saisir votre maison oui d'accord ça est réel donc du coup ouais c'est pratique jusqu'après il y a d'autres formes mais celle-là c'est la plus facile la plus souple et la moins chère je dirais merci beaucoup merci Valérie on va parler de malveillance maintenant on va parler de malveillance alors la question que que je vais te poser c'est parce que ça arrive d'avoir des concurrents qui vont avoir des manœuvres qui vont être anti-concurrentielles en créant des faux comptes en mettant des des notations ou des mauvais avis sur le par exemple le Google Business du coach sportif comment est-ce que selon toi on peut lutter contre ça qu'est-ce qu'on peut faire ah mince il est parti à Draguignon à Draguignon il doit y avoir la tempête il n'y a pas un bon il n'y a pas un bon retour au niveau d'internet donc il va revenir il va revenir peut-être parti faire pipi allez savoir la connexion la connexion est mauvaise il y a peut-être des orages dans le sud Christophe j'en profite il a parlé de la SARL mais du coup à différence avec la SASU elle est importante ou elle n'est pas si importante que ça globalement elle n'est pas aussi importante que ça et il y a effectivement la SARL c'est ce qui est jusqu'à présent historiquement le plus simple à faire mais la SASU c'est tout aussi bien sachant que la SASU tu peux avoir un salaire en tant que président alors que dans la SARL si tu es majoritaire si tu as plus de 50% du capital tu ne pourras pas avoir de salaire à titre on va dire tu ne pourras pas avoir de fiche de paye en SASU tu pourras avoir une fiche de paye en SARL tu ne pourras pas avoir de fiche de paye si tu es majoritaire c'est à dire si tu détiens la majeure partie des parts sociales de la société du capital ça a rapport à ta question oui merci ça y est il recommence à se connecter on y est presque on croise les doigts ça a coupé désolé ça y est tu es de retour ça y est ça a coupé j'étais en pleine discussion et je ne sais pas pourquoi ça a coupé j'ai changé de pièce j'ai un meilleur réseau ça y est il est de retour oui donc on parlait de malveillance et il y a parfois des concurrents qui font des actions qui sont anti-concurrentielles et qui peuvent être amenés à créer des comptes de fausses identités ou d'usurper même parfois d'usurper l'identité du coach on va peut-être partir là-dessus ça va être plus en accord avec vous je vais te demander après donc ils vont créer des faux comptes en récupérant les photos du coach et faire des actions malveillantes tu vois qui peuvent même aller très très loin parce que j'ai le cas d'un personal trainer qui a carrément été cyber harcelé par une personne pour l'instant qui est peu importe laquelle mais qui lui fait mais vraiment du harcèlement et qui s'accroche comme une petite moule à lui pour l'embêter mais vraiment c'est de la zoophilie de la pédophilie du porno des dénonciations calomniuses il déverse en fait tout ce qu'il peut pour nuire à ce coach sportif et il a identifié son agresseur enfin celui qui l'attaque et bien pour l'instant je ne le sais pas je ne sais pas parce que alors là en fait il y a c'est assez alors il y a pas mal de solutions l'usurpation avec une infraction pénale premièrement l'usurpation d'identité à caractère malveillant et dans le but justement de dénigrer ou d'harceler c'est une infraction pénale donc on peut parfaitement porter plainte ça c'est tout à fait possible l'avantage de la plainte pénale c'est que les services de police et de gendarmerie sont en mesure parce qu'ils ont quand même des moyens particuliers de recherche et d'investigation d'identifier la personne d'arriver d'essayer de retrouver la personne qui a effectivement l'auteur de cette usurpation on a aussi la possibilité après bon des fois les services de police gendarmerie mettent un peu de temps mais ils ont les moyens en tout cas un de recevoir la plainte deux de faire des investigations pour identifier l'auteur et le faire poursuivre et en tout cas arrêter son activité et le poursuivre en conséquence donc ça c'est possible sur terrain civil vous avez aussi la possibilité l'usurpation d'entité est aussi source de procès civil à la fois pour cesser le trouble pour arrêter effectivement ce comportement et à la fois pour demander des dommages d'intérêt donc vous pouvez quand vous savez qui c'est vous pouvez aussi partir devant le tribunal pour demander à ce que le trouble se cesse immédiatement sous astreinte c'est à dire en disant attention chaque fois qu'il y a une publication qui va être faite il y aura une sorte d'amende civile qui sera qui sera payée et en plus de ça on peut demander du dommage d'intérêt c'est tout à fait possible le plus grand vous pouvez aussi ça se fait aussi vous pouvez aussi contacter vous pouvez aussi faire un procès au je n'ai plus de nom en tête je suis désolé à l'opérateur à la plateforme de diffusion par exemple si vous avez quelqu'un qui sert mais si vous ne trouvez pas votre adversaire car vous ne savez pas qui c'est vous pouvez demander à Facebook par exemple la plateforme de couper l'accès le diffuseur a aussi une part de responsabilité en cas d'acte malveillant et vous avez la possibilité de contacter le diffuseur tel par exemple un réseau social soit Facebook ou TikTok pour demander à ce que le message soit enlevé et vous pouvez même l'attraire en justice pour le condamner à le faire si le fournisseur d'accès s'y refit mais maintenant il y a des lois qui sont sorties assez récemment qui imposent j'avais fait un article d'ailleurs sur le sujet qui imposent maintenant aux plateformes d'être très réactifs et de justifier de la vérification qu'ils sont tenus de faire sur les informations que vous faites ou les alertes que vous faites sur un message inquiétant surtout s'ils vous exposent à titre personnel ah ouais parce que là c'est vraiment très très important et puis il n'a pas possibilité de s'en sortir depuis ça fait des mois et des mois que il n'arrive pas à cette personne le problème c'est que le premier réflexe de la victime ça va être de porter plainte et c'est vrai que c'est l'arme la plus efficace parce que les services de police de gendarmerie sont équipés pour trouver l'auteur et arrêter l'effet malveillant le problème c'est que la machine pénale est un peu saturée ils ont beaucoup de retard comme ce sont des infractions qui ne sont pas aux personnes les infractions ont bien ou la réputation ce sont des infractions qui sont traitées mais parfois avec un peu de temps donc une fois ils sont un peu en retard et ça peut effectivement s'enliser dans le temps moi ce que je conseille souvent c'est en parallèle parce que là vous êtes un peu tributaire de la réaction du procureur de la réaction des services de police de gendarmerie moi ce que je conseille toujours à mes clients c'est aussi d'aller sur le terrain civil parce que vous pouvez tout à fait contacter vous pouvez mettre en demeure les diffuseurs les plateformes pour leur dire écoutez je suis harcelé par tel réseau par tel message je veux que vous bloquiez ces messages pour ne plus être exposé sur les réseaux ça se fait en tout cas bon ok en tout cas je pense que c'est quelqu'un qui te contactera parce qu'il a vraiment besoin d'un peu de conseils par rapport à ça avec plaisir je ferai une consultation avec toi je pense alors sachez une chose c'est que Maître Latapi peut faire des consultations avec vous la consultation elle est vraiment hyper abordable il le fait en visio comme on le fait là vous voyez et il vous facture 50 euros 50 euros de la consultation vous voyez qu'un avocat c'est pas toujours mais avec des prix incroyables comme on pourrait l'imaginer donc il fait des consultations en visio avec aussi derrière la petite lettre qui va bien le résumé qui va bien pour que ça soit carré c'est ça Laurent oui tout à fait c'est un plaisir de travailler avec toi donc effectivement je fais bénéficier à toi et à tous tes amis effectivement un tarif préférentiel moi je fonctionne assez simplement je fais un forfait donc du coup pour le coup je fais le forfait à 50 euros la consultation ça soit par visio ou même par téléphone on discute un peu de la problématique c'est un échange libre qui peut durer entre un quart d'heure et une demi-heure suivant la problématique bien souvent je n'aurai pas toujours tous les éléments de réponse donc je dis aux clients de m'envoyer les éléments par mail c'est dans le même forfait il n'y a pas de surcoût comme ça quand j'ai les éléments ça me permet d'avoir un peu de recul on refait le point par téléphone et en général j'accompagne toujours une petite lettre explicative pour reprendre un peu les termes de notre entretien à savoir un quel est votre problème deux quelles sont les solutions qu'ils offrent à nous sur le terrain juridique est-ce que vous êtes bien positionné est-ce que vous êtes mal positionné et sur le terrain judiciaire je vous dis vous pouvez faire telle procédure ou tel moyen de vous défendre et si vous faites telle procédure ou de démarche je vous facture tant et vous voyez ce que vous voulez alors c'est génial parce que souvent on me dit mais t'aurais pas un avocat à nous proposer parce que là je suis dans telle difficulté je suis dans tel cas là j'arrive pas à m'en sortir ou j'ai besoin d'un coup de main et j'ai pas d'assurance voilà j'ai pas d'assistant juridique ou autre et là vous avez un interlocuteur spécialement vous avez vu il est super sympa spécialement pour vous vous pouvez le contacter vous pouvez le retrouver très très facilement Mettre la tapis sur Instagram parce que c'est un Instagrammeur vous pouvez le suivre et il fait régulièrement des vidéos vous verrez en direct à la sortie du tribunal c'est excellent donc vous pouvez le retrouver dessus on vous mettra si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube Christophe Batts Coach Academy avec un Y Académie Christophe Batts Coach Academy Coach au pluriel vous regardez en dessous dans les commentaires je vais vous mettre directement l'Instagram de Mettre la tapis vous pourrez le suivre ça va lui faire des followers en plus c'est sympa en plus c'est excellent ce qu'il présente en vidéo régulièrement c'est vraiment très très beau encore une dernière question allez on peut avoir des cas dans lesquels des situations dans lesquelles on se retrouve avec le client soit à domicile tout seul avec le client pour l'entraîner ou la cliente et là on se retrouve avec un client ou une cliente qui est éperdument amoureuse de nous ou amoureux de nous si on est peu importe si c'est une fille ou un garçon qui sont maintenant tous les genres c'est faisable vous la personne alors qu'on n'a pas forcément envie parce que nous on reste professionnel très professionnel donc on repousse un petit peu les avances de la personne la personne le prend mal et dit qu'on lui a fait je ne sais pas des attouchements ou qu'on a eu des gestes malveillants par rapport à elle ou des gestes déplacés comment est-ce qu'on peut se sortir de ce type de situation qui peut arriver c'est un sujet extrêmement délicat parce qu'effectivement moi je défends quelques kinés notamment qui sont parfois embêtés comme ça c'est un sujet extrêmement délicat pourquoi ? parce qu'en fait c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre et la machine pénale est ainsi pensée qu'on a toujours tendance un peu à penser que la victime a raison donc si quelqu'un dit que vous l'avez touché et bien on va commencer à partir du postuloc c'est peut-être vrai et ça c'est vraiment c'est vraiment embêtant donc il faut effectivement être très professionnel il faut absolument offrir aucune porte ouverte parce que là sinon c'est effectivement un vrai problème et je pense que s'il y a un litige il ne faut pas hésiter à vous servir de votre téléphone et d'enregistrer même en cas de 10 mini s'il y a un problème parce que si demain vous avez un client qui va vous importuner parce que vous êtes un coach et qu'effectivement vous êtes une belle personne vous êtes avant en plus vous êtes sympathique on est là pour passer un bon moment donc c'est dans la bonne humeur et que le client s'égare ou s'emballe un peu en pensant qu'il peut aller un peu plus loin qu'une simple relation amicable et professionnelle il peut effectivement il faudra effectivement le recadrer moi je conseille toujours n'hésitez pas à prendre votre téléphone alors pas forcément de dire que vous êtes en train de le filmer pour dire attention je vous filme mais vous pouvez mettre vos vidéos comme ça au moins si demain il porte plainte parce qu'il décide du coup d'inverser le problème en disant c'est elle qui m'a agressé ou c'est lui vous avez toujours la vidéo sous coude et vous aurez toujours quelque chose à manger et le fait de prendre des vidéos comme ça c'est légal en fait c'est à force de preuve puisqu'on n'a pas averti la victime enfin la personne ou la victime pseudo victime alors si c'est un cinquant filmer quelqu'un à son insu il faut savoir que sur le terrain civique filmer quelqu'un à son insu n'a aucune valeur procédurale par contre sur le terrain pénal vous pouvez toujours démontrer cette vidéo à un policier ou à un gendarme en disant regardez il ne sait pas c'est ça je vous le montre et ça par contre c'est recevable c'est recevable sur le terrain pénal c'est parfaitement recevable c'est à dire que le policier et le gendarme s'il y a une vidéo qui a été faite vous pouvez tout à fait lui montrer et ça va lui forger son opinion et ça va forcément forger l'opinion du procureur derrière la vidéo est parfaitement recevable donc si vous sentez une situation de crise que vous n'êtes pas sûr il vaut peut-être mieux prendre une petite vidéo soit vous dites au client au moins les choses sont claires c'est carré mais ça va clairement tendre la situation soit vous n'êtes pas sûr vous filmez et si demain il y a un problème et qu'il porte plainte en inversant la tendance en disant mais c'est elle qui m'agresse c'est lui vous avez toujours quelque chose à montrer au tribunal au policier en disant regardez il s'est passé ça et j'ai filmé je n'étais pas sûr vous pouvez même dire que c'est sur mon accord express que vous avez filmé moi j'ai eu un avocat il m'a dit que je pouvais le faire il n'y a aucun souci c'est parfaitement valable sur le terrain pénal il n'y a aucun souci génial alors par contre si vous faites ça si vous filmez vous retirez vous pensez surtout à retirer le filtre parce que vous savez si la victime elle se retrouve avec les oreilles de lapin ou des trucs comme ça c'est vrai que les filtres vous pouvez mettre dessus sur Snapchat ou autre imaginez la tête de la vidéo est-ce qu'il y a d'autres questions une dernière une toute dernière question allez ouais une toute dernière réponse je n'ai pas entendu la question s'il y avait une question oui moi j'en ai une c'était par rapport au cas du cas qui est franchisé mais ça n'a pas de sens du fait qu'on lui bloque les outils qui puissent pouvoir le problème c'est que dans la relation contractuelle entre franchiseur et franchisé le blocage découle souvent d'un incident il ne bloque pas comme ça pour le plaisir de bloquer c'est pas l'idée c'est que souvent il peut y avoir un retard de prélèvement ou de télèlement c'est à dire qu'il suffit que vous ayez par exemple un prélèvement tous les mois sur votre compte bancaire et que ce mois là vous êtes à découvert ben pof vous allez avoir un rejet de prélèvement automatique et ça va passer en incident chez le franchiseur et le franchiseur il va vous bloquer à ce moment là souvent le blocage il parle d'un impayé parfois tout petit des fois c'est un simple impayé qui va tout bloquer et après c'est assez compliqué avec les franchiseurs il y en a qui sont assez rigides pour pouvoir remettre la mécanique en marche parce que comme du coup vous avez un petit impayé eux ils vous bloquent tout la totale et après ils vous disent si je ne peux plus accéder je ne peux pas travailler je peux pas vous payer et ben après c'est le serpent qui prend la queue mais ça arrive souvent donc il n'y a pas de solution quoi ben si à part payer si vous régularisez l'impayé ils vont vous réactualiser ils vont vous réenclencher vos droits et vos accès tout va dépendre de comment la relation contractuelle va se fonctionner soit il se dit bon ben j'ai eu un impayé je vais vous payer vous allez payer parfois il y a des malus et puis il vous réenclenche soit vous décidez de ne plus payer parce que justement en plus maintenant vous n'avez que ça à rien et à ce moment là c'est la recrute du contrat sauf que la recrute du contrat elle comprend bien souvent une clause une indemnité de résiliation anticipée à vos torts et à votre charge qui est parfois importante on va faire vachement attention à ça quand on s'engage on s'engage pour une période déterminée il faut vraiment être sûr de soi c'est la raison pour laquelle je déconseille d'aller vers ce type de site de solution qui paraît léchante au premier abord mais qui pose très souvent des problèmes d'engagement parce que vous êtes engagé sur 2, 3, 4, 5 ans parfois même et vous ne pouvez pas sortir facilement de ce type d'engagement c'est un vrai problème on le voit aussi on le voit aussi on parlait des franchises mais je pense que dans votre secteur d'activité on le voit aussi pour ceux qui veulent mettre en place des sites internet quand vous voulez avoir un site vitrine dans lequel vous dites voilà je suis coach sportif je veux un site vitrine il y a beaucoup aussi de plateformes qui vont vous proposer de vous mettre en place un site vitrine avec justement un référencement naturel qui va être surveillé tous les mois ils vont vous proposer des contrats sur 2, 3, 4, 5 ans avec effectivement un loyer à payer et si vous avez 2, 3 ans vous dites j'en ai marre je paye plus ça ne m'apporte rien attention aux clauses d'invitations anticipées qui sont parfois très importantes ça fait une autre salle donc si vous coupez là on a parlé des contrats c'est vrai mais les contrats de site internet tu as été coupé Laurent là mais on a compris globalement que faites attention aux engagements que vous avez quand on vous propose de vous faire un site internet avec le suivi avec tout ce qui tout ce qui va avec tous les services qui sont liés parce que lisez bien les clauses c'est ce qu'il a dit lisez bien les clauses parce que ça peut vous entraîner si vous avez envie de sortir à un moment donné de ce service ça peut vous entraîner des choses qui ne sont pas forcément des situations qui ne sont pas forcément appréciables bon c'est dangereux ça peut coûter cher merci beaucoup parce qu'il est l'heure il est l'heure ça y est c'était génial non ? c'est très sympa vous avez maintenant un interlocuteur je vous mettrai bien évidemment le lien puis vous pouvez le retrouver directement sur Instagram vous aurez le lien pour pouvoir retrouver Mettre la tapis pour pouvoir le contacter si vous avez envie de suivre ou de faire des consultations en visio avec lui ou par téléphone vous avez maintenant des réponses à la majeure partie des cas que l'on peut rencontrer sur le terrain en principe on est vraiment bien là avec toutes ces toutes ces billes que vous avez maintenant à votre disposition donc si vous êtes dans une situation qui est une situation juridiquement compliquée n'hésitez pas déjà à contacter soit votre assistant juridique soit mettre la tapis soit un autre avocat pourquoi pas mais en tout cas il faut à un moment donné se bouger pour pouvoir faire avancer les choses ça c'est la première le premier des réflexes que vous devez avoir c'est déjà d'appuyer sur le bouton action ne laissez pas les choses comme ça il y a toujours des solutions il vous suffit déjà d'en parler autour de vous et d'en parler à des spécialistes comme par exemple mettre la tapis la semaine prochaine alors c'est pas la semaine prochaine c'est le prochain webinaire le prochain webinaire ça va être avec Aurélien Broussal-Gerval que vous connaissez vraisemblablement parce qu'il est ultra inconnu vous le voyez sur les réseaux il est très très apprécié il a une barbe qui est beaucoup plus longue que la mienne mais par contre il a le même coiffeur que moi et Aurélien Broussal-Gerval nous parlera de sa vision du coaching à 360 degrés vous savez on en parle régulièrement c'est très à la mode le coaching à 360 degrés il sera là pour nous en parler pour détailler lui sa vision de ce coaching on va dire nouveau néo néo coaching on va presque l'appeler comme ça donc on vous donne rendez-vous au prochain webinaire vous pouvez continuer à nous suivre et à voir tous les replays précédents sur la chaîne YouTube Christophe Batz coach au courriel académie avec un Y on remercie maître Latapi merci Laurent merci c'était un plaisir et merci à vous tous d'avoir été présents encore une fois merci pour votre fidélité à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?